Il n'y a rien qui ne convainc plus que les bons résultats. Parce que le seul juge d'un business, c'est le marché. C'est le marché qui te dit de quelle direction aller. Pourquoi ? Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie. Première question qui pique. Allons-y. Moi, quand je me connecte sur Internet, je vois plein de coachs qui veulent nous montrer les réseaux, comment effectivement exploiter tout ça. Qu'est-ce qui te différencie des autres ? Qu'est-ce qui me différencie des autres ? C'est les résultats, tout simplement. On ne va pas aller plus loin. Il n'y a rien qui ne convainc plus que les bons résultats. Merci. Ça fait depuis 2017 qu'on est dessus. Nos résultats sont là au travers des auteurs qu'on a eu accompagnés. On a une communauté qualifiée de plus de 350 000 abonnés. Je n'aime pas dire abonné, mais bon, voilà. Oui, c'est le terme. Que ce soit si bien sur YouTube que sur Facebook. J'aime à dire que rien ne se fait en dehors du temps. Si vous voyez quelqu'un qui est sur les réseaux depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui est régulier, vous devez comprendre que ce n'est pas du vent. C'est qu'il y a du concret. Donc, au début, je ne vais pas le cacher, au début, j'étais ce qu'on appelait un entrepreneur de Facebook. Il faut bien commencer quelque part. Il n'y a aucun mal à cela. Donc, commencer petit, ce n'est pas le problème. C'est commencer petit et vouloir demeurer petit qui a un problème. Donc, j'ai démarré comme ça et je ne savais même pas où j'allais. Moi, aujourd'hui, on se retrouve en train d'organiser des événements dans 3 pays. On se retrouve en train d'être conférencié à Comori Business, ce qui n'est pas rien. On se retrouve en train d'être invité dans plusieurs pays, notamment le 24, je suis invité à Londres pour un événement, loger, nourrir, blanchir. Donc, c'est qu'il y a du concret. Il y a des résultats. Résultats. Donc, à côté de ça, on organise un événement quand même dans un hôtel 4 étoiles, Hilton, Paris. Voici Charles de Gaulle. Ceux qui veulent connaître combien coûte la salle, qu'ils aillent se renseigner. 500 personnes attendues, ce n'est pas rien. Il y a quand même des invités de marque. Ça veut dire qu'il y a des résultats. Donc, ce sont les stratégies qu'on applique pour avoir ces résultats qu'on partagera avec ceux qui seront présents à Comori Business, le 17 juin, au parc Chano de Marseille. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux ? Alors, moi, je ne vais pas commencer à raconter n'importe quoi. Moi, à la base, c'est en 2017, je me dis, il faut que je fasse un truc. Sauf que je suis étudiant en deuxième année de médecine avec tout le prestige que ça renvoie, alors que tout le monde s'en fout. Il faut être OK avec ça. Et puis, parce qu'il y a toujours la question du financement qui revient. On abordera le plaisir aussi de l'an à l'âge. Ne spoil pas. Donc, je suis étudiant en deuxième année de médecine. Bon, OK. C'est bien beau, mais tout le monde s'en fout. Je suis boursier. Je 100 euros de bourse par mois. Donc, avec un soir, tu ne peux pas faire grand-chose. Sauf que j'ai deux éléments fondamentaux. J'ai mon téléphone portable, j'ai Internet et j'ai mon cerveau en mode éveil. C'est important. Le cerveau en mode éveil. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, OK, apparemment, Internet, c'est intéressant. Je me lance comme ça. Sincèrement, je ne savais pas dans quoi je voulais faire. Sans but. Sans but. Je me disais, je vais produire du contenu. Je ne sais pas. J'apprends qu'on gagne de l'argent, je vais faire un truc. Donc, c'est comme ça que je me lance. J'accepte d'apprendre au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a personne qui consomme autant de contenu qu'un producteur de contenu. Personne. Donc, moi, je me lance comme ça. Moi, j'avais un problème lorsque je me lançais. C'est le fait que très souvent, lorsque la communauté afro proposait du contenu, c'était très souvent lié au divertissement. D'accord. Voilà. À cette époque, heureusement, il y avait des grands frères comme Zag Mouekasa qui s'étaient à lancer. Il y avait des grands frères comme Claudien Nubici au Cameroun qui s'étaient à lancer. Du coup, je m'inspire un peu de tout ça. Au départ, je fais un peu du contenu humoristique pour savoir un peu comment ça marche. Et après, très vite, je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux. Donc, je commence à faire un peu des vidéos de motivation. On se cherche, quoi. Il y a toujours cette période-là. On se cherche. C'est normal. Si vous venez de vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est normal de se chercher. Parce que très souvent, ce pourquoi on se lance au début, ce n'est pas dans ça qu'on continue. Parce que le seul juge d'un business, c'est le marché. C'est le marché qui te dit dans quelle direction aller. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir le bon projet, mais tu n'es pas le bon porteur de projet. Du coup, moi, nous, on peut lancer un business, toi et moi. On a les mêmes stratégies, mais ça fonctionne mieux chez toi que chez moi. Parce que tu le portes mieux que moi. Et il faut que les gens soient OK avec ça. Donc, moi, j'étais OK avec ça. Et puis, un jour, en écoutant un peu ce que les membres de la communauté disaient, je fais un résumé de livre comme ça vite fait. Vite fait. Je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe. C'est là que je rentre là-dedans. Et après, on a enchaîné des résumés de livres. En faisant des résumés, je lisais aussi. Du coup, ça me rend compte. Je m'informais et je me transformais. Parce que pour être transformé, il faut d'abord être informé. Voilà pourquoi l'information, la bonne information. C'est très important. Donc, début en blanc comme ça, je partage mes contenus. Mon cerveau s'éduque aussi, business et tout. Bref, il y a toute une histoire derrière. Je ne vais pas épiloguer davantage. J'épiloguerais davantage la comorée business. Donc, il faut être là. Donc, je le fais. Et puis, au début, je lançais un business de vente de basket en ligne sur Internet. Internet, une fois de plus. Donc, je lance le business. Je partage sur les réseaux sociaux. Et les gens me disent, Valère, comment tu fais école business ? Et comme moi, on m'a appris que chaque fois qu'on me pose la question de savoir, Valère, comment on fait trois points de suspension ? Ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Donc là, je me dis, comment je monétise cette question ? C'est comme ça que j'écris mon tout premier livre. Un peu à l'école, un peu dans le business. Qui cartonne. Et après, on me demande, Valère, comment est-ce qu'on écrit un livre ? Comment ? Au point du business. C'est comme ça qu'on sent notre première formation sur comment écrire un livre, le ventre en 28 jours. Parce que chacun de mes livres, je les écrive en 28 jours. Pas plus. Donc, je fais ça. Et moi, je me dis à la base, je vais créer la formation. C'était pendant le confinement. Donc, Internet, c'était un peu intéressant. J'écris la formation. Je me dis, on va faire du one shot. J'écris la formation. Je me lave les mains. Terminé. Sauf que, ma copine à côté me dit, Valère, si tu fais uniquement la formation et qu'il n'y a pas de résultats, tu auras tout perdu. On aura tout perdu. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de les accompagner. Je donnerai un peu plus de détails le 17 juin pour qu'elles comprennent vraiment quelle est la puissance qu'il y a derrière. C'est la stratégie. Tout est un tour l'air de la stratégie. Donc, on les accompagne. Ils sortent leur livre. Et nous, on veut s'arrêter là. Sauf qu'après ça, ils nous demandent, Valère, on a fini d'écrire. Comment on fait pour éditer ? Comment ? Opportunité. Bien sûr, on va le faire. On le fait. Donc, au début, on démarre complètement dans l'informel. Et donc, on crée la maison d'édition comme ça. C'est comme ça qu'on crée la maison d'édition. Les premiers auteurs qui nous ont fait confiance, s'ils remarquent même bien, celui-là, il n'y a même pas de numéro ISBN, pas de rien, rien, rien. Donc, on ne connaissait pas du tout cet univers. Mais on a accepté d'apprendre. D'apprendre en faisant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même déjà une certaine notoriété. Parce que moi, je dis toujours qu'on n'a pas encore commencé à travailler. Et en deux ans, quand même, on a travaillé avec plus de 103 auteurs. Il y en a même déjà, maintenant, qui copient sur ce qu'on fait. C'est que ça marche. Ça marche. On ne copie pas sur ce qui est mauvais. Moi, je n'ai jamais vu une copie de Itel. Par contre, j'ai vu des copies de l'iPhone. Ça veut dire que... J'ai un iPhone. Il y a quelque chose. Je ne suis pas un iPhone, parce que j'estime qu'on n'est pas l'iPhone. Parce qu'on n'a même pas encore commencé à travailler. Quand on voit ce que les autres ont fait, on n'est même pas au balbutiement. On arrive, on arrive. C'est que le début. On n'est même pas au début, moi, j'estime. D'accord. Ça arrive. Dylan qui est derrière la caméra, il a dit, c'est d'où on parle. C'est d'où on parle. Donc, voilà un peu ce qui est. Comment est-ce qu'on a fait pour arriver à la maison d'édition, les éditions Argent Livres ? Et on s'est dit, ok, éditer, c'est bien. Mais encore, il faudrait être vu. Parce qu'on ne voit pas la poule dans le sac, comme on dit chez nous. Donc, maintenant, on s'est dit, comment on fait pour construire le personal branding de nos auteurs ? Parce qu'avant d'acheter le livre, on achète d'abord l'auteur. Le personnage, oui. Voilà. Donc, on a commencé sur les réseaux sociaux. Mais comme je t'ai dit au début, le prof d'un entrepreneur, c'est qu'il doit innover tout le temps. Sinon, il disparaît. On a commencé sur les réseaux sociaux. Après, ça fatiguait les gens. Les gens voulaient maintenant du concret. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on construit le concret ? Voilà comment, l'année dernière, le week-end, on décrivait un événement qui, sur 3, 4, 5 ans, doit tutoyer le festival de Cannes. Et quand on le dit, ce n'est pas du bagadaï, c'est qu'on le fait. L'année dernière, on a déjà organisé sur trois pays, Cameroun, Burkina, Cameroun. Et c'est-à-dire qu'on remet une couche, Cameroun, Burkina, France. Donc, les choses suivent leur cours, quoi. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, La maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le lettre-motive est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événement. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. – Sous-titrage ST' 501